Sortir le grand jeu, Daniel Leclerc à ligne d'entrée, Vérel, Drobjnac, Smisser et ses trois joueurs vont être de véritables poisons pour la défense alsacienne. Première occasion dangereuse pour Lens, Smisser pour Drobjnac. On joue maintenant depuis une demi-heure, Vérel sur le côté gauche, il lève la tête, un bon ballon pour Drobjnac, tête de Drobjnac, Vansel est battu. Mais M. Vessière refuse ce but pour une opposition d'Orge, qu'à cela ne tienne, laissant et on reparte avec Vérel, Vérel pour Ziani, en relais, Vérel du gauche, Vansel détourne sur le poteau. Superbe occasion, Lensoise avec au départ Vérel. On va revoir cette frappe qui est détournée par le gardien strasbourgeois sur le poteau. Les Alsaciens vont réagir juste avant la pause, Zitelli, Ismaël, Souchoparek et Guillaume Varmuse, super parade sur la ligne. Belle occasion aux strasbourgeoises, il y a toujours 0-0 et vous l'avez peut-être remarqué, les strasbourgeois évoluent sans sponsor sur le maillot. Explication. Pour l'instant, nous ne sommes pas mis d'accord encore sur le montant global que nous espérions d'un sponsor maillot, mais je peux vous rassurer, pour la Coupe d'Europe au plus tard, le problème sera réglé. Une heure de jeu, coup franc de Ziani pour Vérel du gauche et Lens qui ouvre logiquement le score. Une belle frappe du gauche, Vansel est un petit peu masqué, il ne voit pas la frappe partir, d'autant que Drobjnac est en embuscade. Les 100 et Or mènent donc 1-0 à la méno, une balle de 2-0 peut-être avec Drobjnac qui a vu Smisser. Un bon contrôle de Smisser, il se retrouve face à Vansel, mais il tire au-dessus. Daniel Leclerc est un petit peu inquiet, à juste titre, 8 minutes plus tard. Un ballon pour Dogon, centre de Dogon, au premier poteau il y a David Zitelli qui une fois n'est pas coutume, marque du droit. Le Racing Club de Strasbourg revient devant son public, un partout. Jean-Dieu Wallem n'est pas très content. Attention tout de même à Lens qui pousse vers elle. Et c'est Christophe Kinet qui sauve sur la ligne de la poitrine. Lens avait l'occasion de reprendre l'avantage. Il reste maintenant 9 minutes à jouer. Arpinon, il cherche une solution. Il temporise un petit peu en retrait pour Zitelli. Nouvelle frappe de Zitelli et nouveau but de l'attaquant du Racing. Superbe frappe du droit. Qui permet à Strasbourg de prendre l'avantage. 2-1 Fin de la rencontre. Jackie Duguay-Pérou peut lever les bras au ciel. Le Racing revient de loin. Pascal Nouman encore un petit peu court physiquement. Salut l'artiste. David Zitelli permet à Strasbourg de prendre 3 points alors que les Lensois pensaient avoir match gagné. Samedi matin à 9h, l'attaquant alsacien retrouve la méno pour une petite séance de décrassage. A Strasbourg, cet exercice s'effectue sur la petite reine. Depuis vendredi, on le sait, le pied droit de David ne lui sert pas qu'à pédaler dans la choucroute. Cette reprise parfaite a remis le Racing Club de Strasbourg sur de bons rails. Écoutez, je l'ai prise comme elle est venue. Si elle s'était présentée sur la tête, j'aurais pris de la tête. Là, c'était sur mon pied droit. Je sais m'en servir de temps en temps et ça a marché. 11 minutes plus tard, Zitelli Purgaucher marque une nouvelle fois du droit sans avoir un pas d'élan. Après vérification, c'est bien la première fois que Zitelli réussit un doublé du droit. Comme quoi tout arrive, même à 28 ans. Eh bien c'est bien, ça veut dire que mon pied droit n'est pas si pourri que ça. Le Racing et Zitelli sont partis sur un bon rythme. Il reste 32 étapes à parcourir.